alors bonjour tout le monde alors on continue avec le nefeshahim sur le caractère de la personne est ce qu'il est bien d'avoir de ne pas ça veut dire de laisser le caractère de la personne traîner ou bien il est très important de les corriger donc le premier cours on avait déjà mentionné que un homme il vient avec un caractère ou bien plusieurs caractères et son devoir est de le corriger oui le caractère ce n'est pas juste les nerfs ce n'est pas juste de dire du lashonara de parler des autres ou bien d'avoir beaucoup de désirs quelqu'un par exemple qui sait de manger beaucoup ce n'est pas bien pour la santé tout ce qui est sucreries tout ce qui est toutes les pâtes qu'on mange et tout oui alors énorme il va prendre du poids et bon ça aussi c'est un problème donc tout ça ça fait partir de ce qu'on a dit de ce qui est dans la première partie de l'âme qui est le nefesh qu'est il y a trois parties dans il y en a cinq mais les trois premières parties de l'âme qui sont nefesh ouah nechama tout ce qui est caractère de la personne il est vraiment dans ce qu'on appelle le nefesh le désir le désir on avait dit que même les animaux ils ont des désirs ils ne peuvent pas rester sans manger l'homme aussi ne peuvent pas s'en manger il a des désirs la différence entre l'animal il ne peut pas contrôler ses désirs n'est ce pas et l'homme il a des désirs mais il peut les contrôler un homme qui est nerveux par exemple il vient nerveux au monde c'est vrai oui parce que c'est l'amida c'est le caractère avec laquelle il a quitté le monde dans sa vie précédente il est revenu pourquoi parce qu'il n'a pas corrigé les nerfs et alors eh bien il peut les corriger comment vous allez voir et tous les autres défauts maintenant on va plus les appeler caractère on va les appeler des défauts on a tous des défauts il faut l'admettre alors si c'est comme ça on va dire ici on a dit que tout ça c'est dans le nefesh de l'homme qui est le niveau le plus bas de l'âme maintenant l'âme elle-même le plus bas niveau de l'âme le nefesh oui lui il est on va le trouver dans le monde inerte dans le monde végétal dans le monde animal et dans le monde de l'humanité ce qu'on appelle dans le monde de la parole alors il va dire mais il faut comprendre que c'est vrai qu'il ya ces quatre mondes autour de nous n'est ce pas mais ils sont inclus dans le nefesh ça veut dire un homme il peut avoir une partie de lui qui est reliée avec le monde inerte ouais vous voyez quelqu'un il il ne reste pas tranquille il est il est turbulent il 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 a il a les nerfs il explose ça c'est le feu oui à part les quatre éléments qui autour de nous il ya aussi les quatre éléments de la création il ya la terre l'eau le feu et l'air oui alors là quand on parle des quatre éléments des quatre mondes de la création qui sont autour de nous par exemple dans le monde inerte oui la pierre la terre l'eau l'âme est reliée avec ces éléments oui ou bien dans le monde animal un homme qui est qui se comporte il a des caractères qui ressemble à l'animal malheureusement souvent dit en entendant des parents qui disent aux enfants pourquoi tu manges comme un animal oui bon c'est vrai que si un homme il ne se comporte pas comme un homme il se il se rabaisse il est pire que l'animal parce que l'homme il a des caractères il il a il a il a il a il a le potentiel que personne n'a même un ange vous allez voir beaucoup plus tard dans le cours que même les anges il n'ont pas le potentiel que l'homme il a alors alors un homme il fait en lui on va trouver la partie du monde inerte la partie du monde végétal la partie du nord de du monde animal est bon mais bataille que la parole qui gamme helmur kavot mito vera pourquoi parce que ces quatre mondes de la de la création n'est ce pas qui sont autour de nous eux aussi sont composés du bien et du mal n'est le parti de l'animal qui est bien il ya le parti de l'animal qui est mauvais n'est ce pas par exemple quand on lit tous les matins dans la prière je vous donne un exemple il est écrit qu'il faut avoir ça veut dire il faut oser il faut avoir la il faut oser comme le tigre le tigre même s'il a peur mais il va oser il va aller il va attaquer il va faire des choses que peut-être personne ne peut faire alors il faut oser contre qui contre le yatserara n'est pas peur du mauvais penchant ton yatserara tu peux le battre on le verra oui dans les autres cours à venir bezratachem donc il faut avoir cette route pas de rentrer et d'attaquer en premier le tigre si tu le laisses et ben c'est toi qui te fait attaquer en premier après gibor kahari il faut être gibor qu'est ce que c'est gibor faut être courageux kahari comme un lion oui pourquoi faire idil shohanarur pour se réveiller tôt le matin avoir un cours de guémara et faire la prière dans un minial voilà alors on voit que il ya les caractères de la personne maintenant tu vas dire ouais mais les lions ils font autre chose et ouais c'est vrai que les lions le lion il ya le côté positif il ya le côté négatif donc on veut prendre que les côtés positifs de la chose alors mais il faut réaliser qu'il ya les deux côtés il ya le côté positif positif et négatif dans tout il ya des plantes qui tuent il ya des plantes qui guérit selon rambam oui il ya des hommes qui font beaucoup de bien autour d'eux même s'ils sont pas juifs et il ya des hommes qui font que du mal par maintenant autour d'eux oui alors vous voyez qu'on peut passer à travers les quatre mondes qu'on a autour de nous qui sont encore une fois le monde inerte le monde végétal le monde animal et le monde de la parole oui et tout est tout un côté positif et négatif et eux les caractères de la personne avec les quatre éléments de la création qui est autour de lui et les quatre mondes ça c'est la base pour les 613 mitzvot qui doit mettre en pratique oui ça veut dire en réalité pratiquer les mitzvot c'est pas ça qui va faire l'homme oui on va apprendre on peut apprendre la guémara on peut apprendre de zohar on peut apprendre comment m'a été fait on peut mettre les tefilines mais il faut apprendre aussi les mitzvot les mitzvot c'est la base pour mettre en pratique toutes les mitzvot les fiqar en hamidot mikla tariak mitzvot de là on comprend que les mitzvot le caractère de la personne ne fait pas partie des mitzvot les mitzvot c'est une chose mais d'abord avant de faire les mitzvot viens savoir qui tu es tu dois savoir qui tu es et qu'est ce que tu es et qu'est ce que tu représente oui dans toute cette grande société qu'on a sur la planète oui et qu'est ce que tu peux faire pour améliorer la société oui alors ça il va dire les fiqar en hamidot mikla tariak mitzvot les mitzvot le caractère de la personne ne fait pas c'est pas si c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines il faut garder shabbat oui il faut que tu travailles sur la colère ça c'est un avis 613 mitzvot c'est 613 mitzvot mais avant les mitzvot qu'est ce qu'il faut faire travail ton caractère comment tu vas le travailler voient même hélas à yotter yotel tariak mitzvot bikyoman ou bibi tout l'âme donc la base des 613 mitzvot pour les appliquer ou bien hazevé chelons pour les annuler c'est comment à travers son caractère oui si un homme il est paresseux par exemple c'est un autre problème de caractère il a la paresse il ne va jamais se réveiller tout pour venir à la synagogue il va venir à 10 heures tout le monde est parti comment on entend oui parce qu'on est là 6 heures de 6 heures à 6 heures à 7 heures moins 10 on étudie 7 heures moins 10 on fait la fait là 7 heures et 10 on dit non monsieur il peut pas se lever du lit avant 10 heures c'est la paresse est ce qu'il peut lutter la paresse oui il peut lui lutter la paresse s'il lutte la paresse est ce qu'il va gagner le mitzvot il va gagner donc vous voyez que le travail d'abord préliminaire c'est de travailler sur le caractère de la personne il y a un qui encore bénéfechent à s'il lit les kaïma mitzvot et ariyak et varia guf et la bémzout n'est fait chaïsoudit un homme il dit il ne peut pas mettre en pratique les 613 mitzvot oui s'il n'a pas le travail préliminaire du caractère qui est la base psychologiquement n'est ce pas et physiquement de l'être humain il faut comprendre que on veut ou on ne veut pas l'aspect psychologique ou bien l'aspect spirituel il est attaché au corps il habite dans le corps maintenant un trait un trait caractère un trait de caractère un trait caractéristique de la personne la paresse c'est quoi la paresse est ce que c'est physique est ce qu'il lui manque un doigt quand il a la paresse non est ce qu'il voit mal à cause de la paresse non ça veut dire c'est psychologique c'est ce qu'on appelle nous pas psychologie c'est spirituel alors que les 613 mitzvot elles vont faire partie parce que le corps il va les mettre en pratique mais qu'est ce qui va relier entre le corps et les mitzvot on a besoin de travailler sur le caractère qui n'est fait ce col bassard d'amobénav show ou les fichards c'est pour ça qu'il dit dans le passook n'est fait ce col bassard l'âme de la personne il est où il est dans le sang c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de consommer le sang n'est ce pas par exemple on achète de la viande bien sûr que à l'époque je me rappelle maman tout le monde nos mères nos grands mères elles achetaient le le bain elles achetaient pas il fallait égorger l'animal dans le jardin la maison si c'était le mouton bien si c'était le bœuf ou bien la vache et après il fallait séparer les morceaux qu'on mange et qu'on ne mange pas ce qu'on mange il fallait le salé de nos jours tu achètes tout prêt tout salé pourquoi salé parce qu'il fallait enlever le sang ou bien par exemple quand on achète le foie le foie on ne peut pas le mettre dans une poêle il faut le griller oui dans un barbecue oui sur le feu pour que le sang coule il tombe directement dans sur le charbon on peut pas consommer le sang pourquoi parce que l'âme il se trouve dans le sang oui l'âme animal étant donné que tu veux monter spirituellement tu veux pas couler un homme qui boit qui mange là le sang animal il descend il dégringole il est pire que l'animal il paraît que autant des nazis pour qu'ils soient durs et pour ne pas voir la pitié sur les juifs on leur faisait boire du sang de cheval pour qu'ils soient durs comme le cheval pour qu'ils soient féroces pour qu'ils soient pour ne pas avoir de pitié pour eux oui alors voilà pourquoi parce que l'âme il est dans le sang maintenant écoutez bien rabotaille et c'est sérieux l'ami d'hôte quelqu'un qui travaille pas sur sa mida c'est pire que faire toutes les interdictions de toute la torah au complet je m'explique quelqu'un il fait pas qu'il pour quelqu'un fait pas shabbat ouais et par rapport à ça il ya quelqu'un qui va faire qu'il pour qui va faire shabbat et lui mais le problème c'est qu'il a il a la paresse alors la paresse ça cause beaucoup de problèmes il a l'orgueil le pire il fait l'idolâtrie ou bien il va il a la jalousie ou bien il a les nerfs oui alors d'avoir les nerfs c'est pire de que quelqu'un qui ne respecte pas qui pour et qui respecte pas shabbat c'est encore pire que ça c'est ça qui venait dire ici voilà alors on va on va continuer encore quelques lignes pour faire la finir la deuxième partie maintenant quelqu'un qui a les nerfs oui on sait que par exemple quelqu'un qui est idolâtre oui quelqu'un qui fait idolâtre c'est comme s'il respecte pas la torah au complet il annule tous les 613 mitzvot pourquoi parce que le premier commandement c'est je suis dieu l'éternel qui est assorti d'egyte tu peux pas voir un autre dieu sauf moi alors si c'est comme ça on voit qu'il dit qu'on a qu'est toute personne qui a les nerfs alors ça veut dire quoi ça veut dire que comme si il transgresse la torah au complet et yod vishkula keniget tariat konamite vote v'en m'embrou misheshboka sutrouah quelqu'un qui a l'orgueil n'est ce pas ou kekofir baikar aussi il ne se lèverait pas pour la tchiat ametim alors quelqu'un qui travaille pas sur ses midot midot haraot il n'aura pas de tchiat ametim il peut étudier la torah qu'il veut au complet même il peut mettre tant de pères de téphilim qu'il veut s'il n'a pas corrigé ses midot il n'aura pas de tchiat ametim il ne se relèverait pas de là il nous dit rabbi haïm vital on comprend qu'il faut surtout et premièrement d'être un homme fin avant d'avoir accès à la torah et à la mitzvah travail sur tes midot tu termiques il m'a mitzvot assez plus que la pratique de la mitzvah d'abord engage toi à travailler sur tes midot vellot ase bihoto bal midot et maintenant qu'il va corriger ses midot son caractère c'est sûr et certain qu'il va avoir accès à la torah convenablement oui pourquoi parce qu'on voit on le voit autour de nous malheureusement même ceux qui ont des barbes et des payotes et des et des stramés tout ce que vous voulez oui ça veut pas dire qu'ils sont des hommes bien à la maison à savoir qu'est ce qu'ils font comment est ce qu'ils se comportent avec leurs femmes avec leurs enfants avec leur entourage qu'est ce qu'ils se comportent comment est ce qu'ils se comportent avec 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 le travail autour d'eux oui est ce qu'ils respectent les autres ou pas alors de là on comprend que quoi il est primordial de travailler et de reconnaître à botaille si tu as un problème de nerfs tu es un grand problème si tu es un problème de jalousie tu as un grand problème si tu es un problème de paresse corrige le sinon on n'avance pas on veut avancer on travaille sur les sur le sur le caractère donc partagez b'azret ha-shem